Donc là on a 3500 mètres, donc 3,5 km de pistes aujourd'hui tout à fait fonctionnelles pour le ski de fond. On a quand même du rejel nocturne, faible, mais on a du rejel nocturne qui nous permet de conserver la neige qu'on a fabriquée courant décembre. Et on a une offre, alors certes ça reste réduit, mais aujourd'hui on voit bien sur le stade de biathlon et sur les pistes nordiques, on a bien la représentation de notre clientèle, on a et les compétiteurs, les clubs de sport, les comités, etc. Donc les gens viennent s'entraîner, on est plutôt sur une catégorie de sportifs de bon niveau, qui viennent s'exercer, s'entraîner pour leur saison sur le biathlon et le ski de fond. Mais aussi on a des touristes, des gens de notre clientèle classique, qui viennent pour le coup apprendre, découvrir le biathlon. C'est évidemment très frustrant d'avoir qu'une petite partie ouverte, mais notre ambition, notre objectif, c'était bien quand même de faire la continuité pour avoir une ouverture possible toute la saison. Donc certes ça ne représente que quelques pourcentages d'ouverture sur nos 150 km, mais néanmoins la pratique est possible.